Musique Nous sommes très heureux d'ouvrir cette 14e édition et d'avoir le plaisir de vous accueillir ce soir. Une fois de plus, amis aquarellistes, à travers vos tableaux, vous nous avez montré votre talent, la maîtrise de votre art et votre personnalité. Merci. Cette année, nous allons vous faire travailler car nous avons créé un nouveau prix, le prix des aquarellistes. Voilà, alors bientôt de la joie, de la déception, mais c'est le festival. Bonne soirée et bon festival à tous. Applaudissements. Merci à tous les deux de vous attendez passer. Lorsque les visiteurs repartent, ils repartent devant nous, moi ou les autres, et remercient toutes les équipes en disant merci beaucoup, c'était très bien. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous aident à faire les parkings. C'est un rôle ingrat. En plus, ils ne participent pas du tout à ce qui se passe sur la place. C'est un rôle ingrat. Mais c'est un rôle qui est vraiment très important et qui est absolument indispensable. A bientôt. Il y a une autre équipe que vous ne voyez pas, pratiquement pas. C'est l'équipe de nos employés communaux. Ce sont des gens qui travaillent en amont. Et puis quand vous arrivez, la place est installée, tout est propre, tout est net, les dossiers ont été faits, les renseignements ont été donnés, et ils partent à ce moment-là. Le rôle est terminé. C'est vous qui prenez la place. Vous la prenez très bien, d'ailleurs. Je vais excuser Vincent, qui est le chef de l'équipe technique, qui, ce soir, est obligé de partir. Il attend le dernier moment, mais il est obligé de partir. Son adjoint, c'est Pierre. Ben, viens, Pierre. Voilà. Voilà, c'est Pierre qui est là. Voilà, qui est un grand garçon, dévoué, et puis qui donne tout le meilleur de lui-même pour que tout se passe bien. Scrotter de mairie, c'est bien, c'est plus convivial. Dominique, si vous voulez venir, à vous remercier ce travail qui vous fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est Pierre. Alors, on va commencer tout doucement par quelque chose qui n'est pas une déception, puisque c'est le prix du public qui a déjà été attribué, vous l'avez passé. Donc, on m'en est sûr qu'il n'y aura pas de déçus. Je vais simplement dire que, dans le public qui a voté, ont été remarqués Catherine Dupré, Christine Créalet, Vincent Jannereau, Olivier... Oliver, pardon, je vais l'appeler Oliver, parce que son nom est plus difficile à prononcer, et Magalie Nurnovac. Voilà. Et puis, je vais laisser la présidente du public le soin d'annoncer le nom du vainqueur, mais elle le connaissait déjà, puisqu'elle a reçu son prix. Par contre, son diplôme, elle ne l'avait pas, cette personne, et on va donc lui demander de venir et de recevoir son diplôme. Alors, j'appelle Magalie Nurnovac. Le jury de l'AML a particulièrement remarqué pour la qualité de leur production, Roland Gigneux, Robert-Victor Rosa, Magalie Nurnovac, Jacques Boutry. Le prix de l'AML 2010 est attribué à Jacques Boutry pour son aquarelle numéro 160, Le Mégot. Le prix de la municipalité qui récompense l'oeuvre que le jury a trouvé, a considéré comme étant la plus originale. Le jury de la municipalité a particulièrement remarqué pour la qualité de leur production, Mireille Aimé-Soriano, Renaud Prégaldini, Géraldine Kell, Patrick Pichon, Guylaine Kiné. Le prix de la municipalité 2010 est attribué à Géraldine Kell pour son aquarelle possible... Le prix du meilleur ensemble, qui, comme son indique, récompense ce que le jury a considéré comme étant le meilleur ensemble présenté. Le jury du festival a particulièrement remarqué pour la qualité de leur production, Patrick Pichon, Vincent Jeannerau, François Gervereau, Roland Gigneux, Ong Hai Ami. Le grand prix du festival 2010 est attribué à Patrick Pichon. Ceux qui du meilleur ensemble 2010, le château est heureux d'offrir deux repas, deux menus guichardouins. Merci. Et enfin, le prix qui récompense la meilleure affiche, celle qui nous permettra de vendre, j'insiste sur ce mot, de vendre notre prochain festival. Alors, le jury du festival a remarqué les affiches de Martine Chavant, Daniel Fraboulé, Christelle Rondeau, Charles Toloï et Charlotte Lesage. Le prix de la meilleure affiche 2010 est attribué à Martine Chavant. Merci. Merci. Merci.